Troisième édition en ce moment du Black History Month, un mois autour de l'histoire des Noirs organisés à Bordeaux, uniquement en France et partout dans le monde. On en parle avec vous, Carfa Diallo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc un des organisateurs du Black History Month ici à Bordeaux. Est-ce que déjà on peut rappeler la genèse de cet événement ? Qu'est-ce que c'est que ce mois ? C'est un événement très important pour l'histoire des Noirs, bien évidemment, la présence des Noirs dans le monde. C'est un événement qui a été créé aux États-Unis en 1926. Ce sont les Noirs américains, dans un contexte très particulier de la ségrégation. L'esclavage est fini, mais les Noirs ne sont pas des citoyens à part égale aux États-Unis qui disent « Nous allons montrer, nous allons prouver, nous allons démontrer l'antériorité des civilisations noires, leurs contributions à la culture, la paix, la justice, les sciences. » Et c'est comme ça que ce mouvement va naître en 1926. Ce sont des jeunes historiens noirs américains qui le créent. Et ce mouvement va très vite s'imposer dans les référents culturels américains, au point où, en 1976, c'est le président Ford qui va en faire un mois. Au début, c'était une semaine. Et ce sera le mois de l'histoire des Noirs, avec des contributions très diverses sur le plan artistique, sur le plan sportif, et qui démontrent vraiment une volonté de participer à l'humanisme en train de se construire, mais d'y participer en sachant que ce monde ne serait pas ce qu'il est sans ce que les Noirs y ont apporté. Pourquoi c'est important, voire peut-être même nécessaire pour vous, de l'organiser en France et ici, à Bordeaux ? C'est important parce qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et c'est important de savoir d'où nous venons, d'où la société bordelaise s'origine. Nous savons que la société bordelaise, pendant quatre siècles, a obtenu des relations très importantes avec l'Afrique, avec les Caraïbes. Nous savons que la France a entretenu ses relations avec l'Afrique et les Caraïbes. Nous savons que la constitution de notre monde d'aujourd'hui est une constitution qui s'est faite sur le mépris, c'est-à-dire sur le racisme, sur l'infériorisation des Noirs. Et nous savons qu'il continue encore d'exister, ce racisme, en France. Vous le voyez, le Front national fait quand même 25 % encore en France. Donc c'est pour combattre tout ça et pour faire en sorte que le respect de l'homme, de la femme, du noir, du jaune, de l'homosexuel, soit quelque chose qui repose sur une connaissance de son histoire et de son passé. C'est ça qui fait que pour nous, c'est un enjeu colossal de faire ce blague historique du monde, malgré les épreuves et les difficultés que nous rencontrons pour l'organiser. C'est la troisième édition et nous sommes assez contents de le faire et de voir les Bordelais le suivre. – Et le dernier bilan des actes racistes et antisémites a été présenté il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur. En 2019, 1142 actes à caractère raciste et xénophobe ont été recensés contre 496 en 2018. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire, on dirait. – Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut répéter. Je crois que la pédagogie, c'est fondamentalement l'idée de répéter. De répéter aussi en se rapprochant le plus possible des gens, de ce qui les intéresse aussi. Et c'est pour ça que le Black History Month, la programmation que nous avons, nous mobilisons les arts, la culture, les sports, les sciences. Et nous faisons venir au-dessus des gens qui pensent, qui créent, qui imaginent, qui mettent en forme ça dans leur domaine d'activité. Et nous travaillons avec beaucoup de quartiers, mais aussi de médiateurs sociaux, pour que ces idées, ces principes, ces valeurs, soient les valeurs qui se rapprochent le plus et qui permettent effectivement d'établir une digue, une digue face à la haine, face à l'extrémisme. – Ça ne devrait pas être toute l'année, ça ? Pas seulement pendant un mois ? – Ça devrait être toute l'année. Et Dieu sait que nous le faisons toute l'année. Nous travaillons toute l'année autour de ces questions de mémoire, de diversité. Mais ce mois de février est très important parce qu'on se relue au monde. Aux États-Unis, le Black History Month bat le plein. Au Canada, c'est le cas. En Allemagne, c'est le cas. Donc en France, il fallait qu'on rentre là-dedans. Mais bien évidemment, c'est un travail au long cours. Nous sommes nombreux à le faire. Mais pour cet événement-là, c'était important pour nous d'être au mois de février. – Vous aviez été arrêté. On en avait parlé en marge du G7 à Biarritz l'été dernier parce que vous manifestiez devant la gare de la Négresse dont vous demandez depuis longtemps le changement de nom. Alors où est-ce qu'elle en est, cette affaire ? Est-ce que vous êtes passé devant la justice ? – Alors pas encore. Pas encore et heureusement. Puisque le procès a été renvoyé au 28 mai prochain. C'est vrai que c'est une affaire un peu malheureuse de voir aujourd'hui en France, au XXIe siècle, tout un quartier qui s'appelait la Négresse. Une sorte d'humiliation en plein ciel comme ça. C'est quelque chose d'inadmissible qui n'est pas conforme à l'évolution de la société française et de sa population. – Vous avez pu en parler avec le maire de Biarritz par exemple ? – Nous n'avons pas encore pu en parler avec le maire. Nous allons organiser dans les prochaines semaines des événements à Biarritz pour pouvoir entamer un dialogue avec le maire de la ville. Bon, vous savez que c'est une ville un peu compliquée politiquement en ce moment. Il y avait deux ministres qui voulaient prendre la mairie. Maintenant, il y a l'ancien maire d'un certain âge qui va rester. Mais nous continuons à faire cette pédagogie parce qu'elle est nécessaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce Black History Month investit la question de la boxe par exemple qui est vraiment essentielle et sur laquelle nous travaillons notamment. – Alors justement, la boxe, c'est un des thèmes, c'est ça cette année ? – Absolument, c'est un des thèmes cette année. Et ce week-end déjà, nous avons trois événements. Le Black History Month, je vous le rappelle, c'est du 1er au 29 février. Eh bien ce week-end, nous allons avoir des moments très forts. Une sieste musicale par exemple, Rochette Palmaire, autour du combat du siècle. C'est le combat Mohamed Ali contre Georges Foreman. Un combat incroyable qui se passe aux Haïrs, dans le contexte de la dictature de Mobutu Sese Seko. Et ce combat, il y a la musique autour. C'est-à-dire, c'est un grand show, comme ils savent le faire à l'américaine. Et donc, tous les grands musiciens de l'époque se retrouvent à Kinshasa. Nous allons faire cette sieste musicale. Il y aura un film sur l'histoire de Mohamed Ali, qui est l'histoire incroyable. Cet homme qui est au-delà d'un noir, au-delà d'un boxeur. C'est un citoyen qui s'engage contre la guerre du Vietnam. Et puis, nous serons à Darwin. Darwin qui est un partenaire allié de ce Black History Month, où on va avoir une block party. La block party, c'est un peu un événement qui se créait dans le New York des années 50, 60. C'est là où est né un peu le R&B, le rap et le block party. Ce sera avec David Walters, avec Kerspie, un jeune rappeur bordelais qui sera là. C'est aussi une des performances autour de la boxe. Un ring mobile. Nous avons deux partenaires, que sont le club de boxe de Pessac et le club de boxe de Bordeaux, qui sont partenaires, qui vont faire boxer leurs jeunes. Pour leur montrer aussi que ce sport auquel ils vont aujourd'hui comme divertissement, c'est aussi un sport qui a une histoire et une mémoire. Et c'est ça le but du Black History Month. Il y a beaucoup d'événements ce week-end, donc j'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur Internet. Peut-être un mot avant de se quitter Carfa Diallo. Au mois de juin, il y aura beaucoup de dirigeants africains qui vont venir à Bordeaux avec le sommet Afrique-France. Pour vous, c'est une bonne chose que ça se passe ici à Bordeaux ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Oui, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose que ça se passe à Bordeaux. On aurait voulu s'en passer. C'est-à-dire qu'on aurait voulu qu'on arrête ces rituels de grands chefs d'État qui arrivent avec leurs délégations, qui font leurs courses et qui repartent. On aurait voulu que ça ne se passe pas. Mais finalement, c'est une bonne chose. Ils ont choisi la ville qui s'est le plus enrichie grâce au commerce colonial français. Bordeaux, premier port colonial. Donc, ça va nous permettre d'expliquer symboliquement ce qui se passe, la question de la relation entre la France et l'Afrique. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni de s'opposer bêtement à ce qui se fait. Mais nous allons montrer des alternatives. Beaucoup de gens aujourd'hui créent, inventent, imaginent une relation plus vertueuse, plus juste, plus équitable entre la France et l'Afrique. Eh bien, nous montrerons cela, effectivement, avec d'autres partenaires pendant le contre-sommet France-Afrique du mois de juin. Merci beaucoup, Carfa Diallo. Voilà, on rappelle que le Black History Month, c'est donc jusqu'au 29 février, puisqu'il y a 29 jours cette année en février. Absolument, 29 février. Et vous retrouvez le programme sur Internet. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. On va parler de la nouvelle mobilisation dans le secteur de la santé ce vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada